coucou on se retrouve pour une petite vidéo c'était juste pour faire une enveloppe en fait ensemble j'ai fait cette petite carte pour un anniversaire qui sera joint au cadeau donc la personne je la verrai donc quand c'est comme ça j'aime bien coordonner en fait la carte et le papier par contre si je poste je fais que en blanc ou en vanille voilà pour que ça passe à la poste parce qu'on sait jamais donc je vais coordonner puis après je vais juste à mes étiquettes avec le prénom et puis voilà alors ma carte fait cinq pouces et demi sur cinq pouces et demi donc on va regarder en fait sur l'instant enveloppe la taille de la carte donc là j'ai fait en pouces exprès donc 5 et demi 5 et demi ça fait 9 9 9 pouces sur 9 pouces donc il faut un papier de 9 pouces sur 9 pouces et il faudra je coche à 4 pouces 4 pouces et demi alors je vérifie bien c'est donc on va faire ça donc il faut que je coupe déjà le papier 9 pouces sur 9 pouces donc on ouvre le grand je trouve que c'est pas mal quand on a une carte cadeau une belle carte anniversaire voilà l'angle recordé je trouve que c'est vraiment sympathique après par la poste un peu plus compliqué mais quand on voit franchement je trouve ça mieux et l'orange donc j'ai mon papier 9 pouces je prends un petit s'il est fallait un mur donc ils disent que ce corps line c'est quatre pouces et demi donc qu'elle poussée mais il est ici on se met dessus on coupe et on fait son petit trait on appuie enfin non plus comme une malade après on prend le guide son trait ont la ligne en fait on ponche on appuie on fait le petit trait et on recommence pareil hop on a la ligne on aligne avec notre guide et le dernier hop on aligne et là on doit tomber parfaitement voilà donc ça nous fait vous voyez hop 4 pliages moi dans tous les cas les quatre j'aime bien arrondir derrière j'ai arrondi les quatre à 40 10 que dernier moi j'aime bien les quatre après avec c'était c'est là l'instant enveloppe on peut faire donc les enveloppes de toutes les tailles avec des papiers maximum bien sûr 30 30 on peut faire des papillotes c'est les papillotes rectangulaire on peut aussi faire des boîtes on peut arrondir les angles il y en a qui s'en sert vraiment aussi que pour arrondir les ans vous voyez ça ça n'a pas qu'une propriété moi je sais que j'ai l'instant 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 boîte je ferai une vidéo derrière dessus pour une petite boîte et les deux c'est vrai qu'elles servent de temps en temps c'est vraiment sympathique rempli je ne suis pas trompé dans mes mesures on est pile poil on est nickel beaucoup comme on colle les deux titres les deux petites faces moi je mets une face comme ça je trouve que ça tient ça tient mieux tient mieux et donc après on va rajouter une petite étiquette le cadeau par contre là je ne colle pas avec du double face, je vais coller avec de la colle classique pour que ça se décolle plus facilement voilà, donc franchement c'est coordonné à la carte, je trouve que ça fait tout son petit effet on peut mettre une petite étiquette, on peut mettre un tampon d'âge, on peut mettre une feuille blanche avec quelque chose, un tampon pour voir, vous avez vu c'est super rapide, en 3-4 minutes on a fait une enveloppe et encore en papotant et franchement ça fait son effet, donc voilà c'est tout pour la petite vidéo du jour, à très vite en vidéo, tchous